... Bonjour et bienvenue sur le plateau TV Énergie renouvelable et territoire du salon BiPositive 2017. Je suis Thomas Bleusville, journaliste spécialisé en énergie et environnement. Je vais animer au nom d'Environnement Magazine ce plateau TV consacré à la mobilité électrique. Un plateau TV intitulé électromobilité, quelle intégration locale et on verra aussi comment déployer ça au niveau national évidemment. Alors la France veut accélérer le déploiement de ses points de charge pour les voitures électriques et aussi ses véhicules électriques. Mais comment s'adapter à chaque territoire tout en assurant une cohérence et une visibilité nationale ? Quel soutien ? Quelle place pour l'usager ? Comment choisir les lignes d'implantation ? Comment s'intégrer au réseau ? Pour en parler, j'ai à mes côtés Joseph Beretta, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes président de l'AVER France, l'association nationale pour le développement de la mobilité électrique. Et François Régis de Casaban, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes directeur général des services au syndicat départemental d'énergie du Cher. Tout à fait. Monsieur Beretta, pour commencer, peut-être on va prendre une vision globale au niveau national de la mobilité électrique. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots où on en est de ce déploiement national, des véhicules et de l'infrastructure ? J'aime bien même prendre un peu plus de hauteur parce que je pense que la mobilité électrique, c'est pas qu'un phénomène national, c'est pas qu'un phénomène européen, c'est même un phénomène mondial. Et quand je regarde au niveau mondial, on est dans la même dynamique qu'en France, donc une croissance assez rapide de cette mobilité électrique. Et aujourd'hui, la France est d'ailleurs le troisième marché mondial de la mobilité électrique. J'entends par mobilité électrique les véhicules particuliers et les véhicules utilitaires légers électriques. Elle est donc juste derrière la Chine, qui est le premier marché, et les USA. Et avec 27 000 véhicules électriques vendus l'année dernière, la France est le premier marché européen. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une dynamique qui avance très vite. Et la croissance l'année dernière de ce marché était de l'ordre de 23%. Donc, dans un marché automobile, 23%, c'est quand même assez fabuleux. Donc, on est très satisfait au niveau de l'association que ce phénomène continue, puisqu'il perdure depuis les années 2010-2011. Donc, c'est pas seulement, je dirais, un phénomène qui avance et qui s'éteint. On poursuit. Et tout ça, bien entendu, grâce au support à la fois de l'État, des régions et de tous les acteurs de ce qu'on appelle l'écosystème de la mobilité électrique, c'est-à-dire les constructeurs, les utilisateurs et beaucoup d'acteurs que je ne pourrais citer aujourd'hui, parce qu'autrement, on n'aura pas trop le temps. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça va encore s'accélérer. Ça va encore s'accélérer parce qu'on voit arriver beaucoup d'innovations. Beaucoup d'innovations au niveau des véhicules eux-mêmes, puisqu'on vous a annoncé au dernier mondial de l'automobile le doublement des autonomies. C'est-à-dire, il y a quelques années, une voiture électrique, c'était 150 km d'autonomie. Aujourd'hui, quand vous allez en acheter une chez le concessionnaire, elle fait tout de suite 300 km. 300 km réels, c'est-à-dire au quotidien, vous pouvez rouler 300 km dans la vraie vie. Et donc ça, ça change les habitudes et ça élargit les usages de ce mode de transport et donc ça augmente encore le marché. La France, premier marché européen du véhicule électrique. Et côté infrastructure, est-ce que ça suit ? Côté infrastructure, on parle toujours de la poule et de l'oeuf entre les infrastructures et les véhicules. Donc vous voyez, les véhicules sont là, les infrastructures sont en train de suivre. Donc les oeufs sont en train d'être pondus et sont essaimés. Mais la France compte, fin 2016, 16 000 points de charge. Point de charge, c'est donc un emplacement pour brancher une voiture électrique. Au niveau public, il faut bien préciser, parce que quand vous achetez votre voiture électrique, par définition, vous avez chez vous une prise de charge qui vous permettra de recharger cette voiture au quotidien. Mais quand vous allez vous déplacer, il est intéressant d'avoir sur la voie publique des prises de charge accessibles au public. C'est donc ces 16 000 points de charge qui sont accessibles au public. Est-ce qu'il reste des zones blanches en France ? Alors oui, il reste des zones blanches parce que c'est quand même une volonté des acteurs qui se mobilisent et donc des territoires, des municipalités. Il reste quelques zones blanches et principalement dans le centre de la France. Si on regarde la répartition, dans les grandes agglomérations, c'est assez bien couvert et les projets qui arrivent vont permettre de couvrir un peu les grands axes, puisque vous avez un projet corridor qui est un projet à la fois financé par l'Europe et par les acteurs privés comme EDF, CNR, Compagnie Nationale du Rhône et Bolloré, qui permettront d'installer des bornes sur les grandes routes et sur les autoroutes principalement. Est-ce qu'on est sorti de la question de savoir quelles bornes, quelles prises on mettait ? Recharge rapide, recharge plénante ? Là, vous faites allusion à la réglementation normalisation. Oui, ça a été réglé en fin 2015 où le standard européen aujourd'hui est complètement défini. C'est donc les prises type 2 qui sont les prises européennes type 2 et combo 2. Donc c'est des prises qui vont à la fois permettre la recharge en alternative et pour le combo 2, la recharge en courant continu à très haute puissance. Alors bien entendu, il y a une période transitoire puisqu'il y avait d'autres standards qui existaient sur le marché. Donc la France, aujourd'hui, en début d'année 2017, a décliné la directive qui définit tout ça en droit français. Et pour garantir que tous les véhicules qui sont sur la route puissent se charger, il y aura dans les stations de charge rapide des tristandards. C'est-à-dire à la fois le standard type 2, qui est le standard européen, à la fois le combo 2, qui est aussi le standard européen, et le chat des mots qui permet de charger une grande majorité des voitures sur la route. Alors techniquement, tout va bien, c'est réglé. Est-ce que pour autant, il reste des enjeux quand même en termes d'interopabilité pour se déplacer ? Oui, parce que si vous êtes utilisateur de voitures électriques au quotidien, aujourd'hui, tant que vous restez dans votre zone locale, vous allez prendre un abonnement local pour vous recharger. Et malheureusement, aujourd'hui, cette carte locale n'est peut-être pas utilisable si vous allez sur le territoire d'à côté. Donc le grand enjeu, c'est de garantir l'interopérabilité de cette recharge, c'est-à-dire partout en France et même partout en termes de possibilité de recharge. Après, ça va un peu plus loin. Après, il y a ce qu'on appelle le roaming de l'électricité, un peu comme ce qui se passe sur vos téléphones portables. Vous avez un abonnement et quand vous allez à l'étranger, vous n'êtes pas privé de téléphone, c'est les opérateurs qui s'arrangent entre eux. Donc ça aussi, c'est en cours de construction, en cours de déploiement. Ce roaming est en réflexion. Déjà, première étape, l'interopérabilité. Avec votre carte, pouvoir vous recharger de partout ou au minimum, et ça c'est dans la directive, payer à l'acte. C'est-à-dire, on ne pourra pas vous empêcher de vous recharger. Vous payerez un acte de recharge, soit par SMS, soit par carte, par téléphone. Il y a normalement toujours la possibilité de se recharger. D'accord. Pour illustrer ça un peu plus concrètement, on va se plonger dans un territoire, le Cher. Un territoire rural. Un territoire rural, dans lequel vous avez un plan de déploiement qui est en cours, qui n'est pas terminé. Je crois que vous avez une présentation pour nous expliquer justement quel était l'enjeu et quelle a été la méthode aussi que vous avez choisie pour déployer ces infrastructures. Tout à fait. Premier élément, je disais, le Cher, c'est un territoire éminemment rural. Si vous regardez la diapo, on est sur un département qui comporte 310 000 habitants, soit un 200e de la France. On a 290 communes, dont 13 excèdent 3 000 habitants. Ce qui signifie que les 267 autres sont inférieurs à 3 000 habitants avec une densité de l'ordre de 43 habitants au kilomètre carré. Et donc la problématique du déploiement des bornes de recharge a été voulue par l'exécutif du syndicat, à commencer par son président, comme étant un accès à un milieu rural, à cette infrastructure de recharge, sachant que les ruraux font plus de trajets en véhicule que les urbains et qu'on a mesuré grosso modo qu'un rural fait 60 km allées, 60 km retour. Monsieur précisait qu'on est aujourd'hui à des autonomies de 300 km sur les nouveaux véhicules. On n'a même pas besoin de ça en milieu rural. Et donc, nous, on s'est servi du déploiement de bornes de recharge pour effectuer de la réassurance auprès de nos usagers et de permettre, pour ceux qui connaissent le département du Cher, mais je doute qu'ils soient très nombreux dans la salle, à un habitant d'Aubigny-sur-Nerre qui est situé dans le département, d'aller voir sa belle-mère dans le sud du département, à Saint-Amand-Montron, et de pouvoir revenir après avoir passé un bon déjeuner. Donc la réassurance, c'est pour dépasser cette fameuse peur de tomber en panne. Tout à fait, tout à fait. Parce que comme le disait monsieur, on a 80 à 90% selon le rapport nègre de la charge qui se fait à domicile. Mais pour autant, il s'agit de provoquer une réassurance, donc un manque, combler l'inquiétude que pourraient avoir les différentes personnes à se rendre un peu plus loin que l'autonomie générée par les 8 heures de charge de ces bornes. Et donc, du coup, nous, on a lancé cette initiative dès 2013. On a fait partie du premier appel à manifestation d'intérêt de l'ADEME, dont je vois le panneau derrière, et que je remercie pour son financement à hauteur de 50%. On en parlera plus tard. On a fait une réflexion véritable en interne d'aménagement du territoire. Alors justement, comment est-ce que vous avez choisi les lieux d'implantation des bornes ? Alors, j'ai passé une slide tout à l'heure pour évoquer les compétences du syndicat. Mais le syndicat départemental d'énergie est une collectivité qui reste au plus proche du terrain et dont les agents connaissent extrêmement bien le terrain. Par ailleurs, on dispose d'un système d'information géographique départementale sur lequel on est venu calquer les flux de déplacement que nous a gentiment donné le conseil départemental. Et à partir de ça, on a fait une démarche d'aménagement du territoire. Donc, on a positionné en interne ces différentes bornes, qu'on a fait valider cette implantation, on l'a fait valider par les communautés de communes. Puisqu'on a considéré que c'était nos interlocuteurs. Et également, après collaboration avec Enedis, pour connaître exactement la charge, si elle était suffisante ou pas. Parce qu'il ne s'agit pas de poser des bornes à 10 000 euros facilement en campagne et puis avoir des frais de renforcement qui s'élèveraient à des dizaines de milliers d'euros, 50, 60, 70 000 euros pour cela. Et puis, on est parti sur un système un peu innovant de délégation de services publics en régies intéressées. Donc là, vous avez la carte de déploiement prévue dans le département du Cher. Aujourd'hui, enfin, quand je dis aujourd'hui, c'est au 20 mars. On aura 65 bornes en service ou en attente de branchement pour 101 à la fin de l'année. On a plus de 760 recharges et 280 badges mis en service. Je passe sur l'investissement sur lequel le syndicat a pris 30%, l'ADEME 30, la collectivité étant sur un solde de l'ordre de 10% et le conseil départemental également. Du coup, vous avez passé par une délégation de services publics pour l'exploitation de ce système. Pourquoi ? Parce qu'un syndicat départemental d'énergie, ça sait tout faire, sauf gérer une infrastructure de borne de recharge pour les véhicules électriques. Donc, on a réfléchi. On est la première collectivité à passer par ce système. Vous le savez, une délégation de services publics, c'est trois types, trois modes. C'est la concession où c'est l'entreprise qui construit et qui gère pour le compte de la collectivité, la fermage qui construit et qui donne à gérer à une entreprise et puis la régie intéressée où c'est la collectivité qui construit, qui met en régie intéressée auprès de l'entreprise, mais sur laquelle la collectivité conserve toute vision à la fois des dépenses et des recettes. On ne va pas avoir le temps de détailler tout le modèle, mais on a bien compris que vous avez choisi l'implantation en fonction des flux de circulation du réseau électrique. Vous exploitez ça avec une délégation de services publics. On va inviter tous les gens intéressés à se rendre dans le chair pour voir comment ça se passe. Vous pouvez nous dire un mot de l'usager, comment il a réagi à ce projet-là ? L'usager, je vais peut-être vous passer quelques slides. Pas sur les flux financiers parce que ça ne présente pas grand intérêt dans la discussion qui nous intéresse, mais on a eu une gratuité du mois de janvier jusqu'au mois d'août sur le rechargement. Et puis à partir du mois d'août, on est passé à un mot de payant. Un mot de payant. Et on se rend compte, le graphique n'est peut-être pas très lisible pour les gens qui sont dans la salle, mais on se rend compte qu'on a une chute brutale au mois d'août à partir du moment où le modèle devient paiement et qu'on a une lente remontée, ce qui tendrait à prouver que l'effet prix a un effet immédiat. Mais comme pour les augmentations d'électricité ou de gaz, on tend à remonter et on ne désespère pas de revenir à la consommation qu'on avait au mois de juin et au mois de juillet. M. Béretta, est-ce que... Oui, je vais réagir un peu parce que quand vous avez un service, un service gratuit, je dirais que ça n'a pas trop de sens. Et nous, au niveau de l'association, on prône comme modèle l'électricité, la recharge électrique. C'est un service, donc ça a un prix, ça a un coût pour la collectivité quand c'est la collectivité qui prend en charge. Donc l'utilisateur doit payer sa recharge, ça c'est clair. Et je pense que vous allez voir finalement la courbe remonter en fonction du vrai usage correspondant à ce service que vous allez proposer. Ça c'est évident. Et je pense que ça c'est très important. Et si on se projette derrière, il va falloir rajouter des services. Parce que quand on parle de réassurance, je pense qu'il faut passer au-delà de la réassurance, il faut passer sur la programmation du déplacement en véhicule électrique. Parce qu'aujourd'hui, 300 km, vous pouvez effectivement aller voir votre famille qui est à 150 km. Mais si vous voulez partir en vacances avec une voiture électrique, c'est encore difficile aujourd'hui. Et donc les services qu'il va falloir rajouter sur la charge, c'est les services de garantie de la recharge et de réservation de cette recharge. Alors merci d'aborder cette question. On a aujourd'hui notre système qui est mis sur Fresh Smile, qui est une application bien connue des utilisateurs de véhicules électriques. Et qui montre non seulement l'emplacement des différentes bornes, mais également leur disponibilité. Et dans le cadre de la régie intéressée, dans laquelle l'entreprise est intéressée aux résultats, mais pas simplement aux résultats financiers, mais aussi à la disponibilité, etc. On a mis en place un certain nombre de services. Vous avez tout à fait raison, il n'y a pas que le prix qui compte. Le prix, c'est une variable essentielle. C'est tout à fait évident. Mais dans notre modèle, on a également des primes sur la qualité de la maintenance, la qualité de la supervision, la qualité du service client. Et tout cela fait un ensemble qui nous permet de répondre à un consommateur qui n'existe pas encore, mais dont on imagine le développement des services à très très brève échéance. Vous avez mille fois raison. On sent que ça frémit, que tout est prêt à décoller. Est-ce qu'on est en 2017, en 2020 c'est demain ? Est-ce qu'en 2020, vous avez une vision d'une mobilité du quotidien électrique ? La mobilité du quotidien électrique en 2020, je dirais, elle sera grandement facilitée par toutes ces applications, finalement, de services qu'on va apporter autour de la mobilité. Déjà, vous avez quelques avantages, il ne faut pas l'oublier. La mobilité électrique, elle a l'avantage d'être non polluante. Donc vous aurez accès dans les zones à circulation restreinte avec une voiture électrique. Vous aurez la vignette numéro 1. Donc quand toutes les zones seront interdites, vous pourrez toujours y aller avec une voiture électrique. Donc ça, c'est la première chose. Après, la circulation à cet horizon-là, elle sera facilitée par justement ce qu'on appelle la mobilité électrique 2.0. C'est-à-dire, je pourrais réserver ma place de stationnement, de recharge et on évitera ce qu'on appelle les voitures ventouses. Parce que ça aussi, c'est un autre problème que découvrent les opérateurs de services de recharge. Pas tellement dans les zones rurales, parce que dans les zones rurales, le stationnement n'est pas trop un problème, mais dans les grandes agglomérations. Une fois qu'on a trouvé une place, on y reste. On ne veut pas redéplacer la voiture. On profite de la recharge, mais une fois qu'on est chargé, on laisse la voiture et on bloque la prise de recharge pour les utilisateurs suivants. Donc là aussi, il faut mettre en place des systèmes qui permettent de faire tourner ces recharges. Et on nous parle, je dirais, et je vais faire le lien avec la voiture autonome connectée, et là aussi, cette mobilité 2.0 au niveau du système de recharge, il faudra peut-être que la voiture se déplace toute seule pour abandonner son point de charge quand elle sera chargée. Et ça, ça serait la vision idéale. Je me charge à un point de charge, je suis chargé, je vais stationner ailleurs. Et autant que ça se fasse tout seul, ça m'évite de retourner à ma voiture. Donc demain, ça sera un peu ça qui fera tourner cette mobilité, qui la simplifiera et qui permettra encore de la déployer. Monsieur Descazabon, rassurez-vous, je ne vais pas vous demander quand il y aura des voitures autonomes dans le Cher, mais même question. Écoutez, on essaye d'être à la pointe en matière de développement de Smart Grid. On vient de poser devant le syndicat départemental d'énergie du Cher le shuffle de Comatelex, c'est une première nationale voire mondiale, d'un équipement d'éclairage public qui sert à la fois de caméra, de wifi, etc. Donc compter sur le Cher pour être présent. Je voulais revenir, moi, aux différents types de paiements qu'a évoqués Monsieur et que je partage complètement. Dans le Cher, on a mis en place une carte de paiement prépayée. Donc c'est très simple, il y a un parcours que je pourrais expliquer, mais on n'aura certainement pas le temps d'acquisition de la carte gratuite auprès de notre opérateur. Sinon, si la personne n'a pas de carte, elle vient avec son smartphone, elle flashe le QR code et puis elle paye directement sa charge pour la durée dans laquelle elle est restée. Et ça, c'est vraiment une flexibilité. Certaines collectivités ont choisi le mode de la carte bleue. Je ne suis pas sûr qu'il soit encore tout à fait pérenne pour ce type de charge, surtout qu'on est sur des montants qui sont assez faibles et le coût de la carte bleue est assez élevé. Par contre, le développement phénoménal des smartphones et couplé avec le développement des bornes de recharge pour les véhicules électriques me semble vraiment aller de concert pour le développement de la Smart City. Très bien, merci beaucoup. Vous avez à peine eu le temps d'évoquer le mot Smart City et ça nous ouvrirait encore des champs de discussion très large. Mais on a déjà retenu que la mobilité électrique en tout cas passait dans une deuxième étape et qu'on est déjà en train de parler de voitures autonomes et de smartphones tous azimuts. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous expliquer tout ça et nous esquisser un peu les prochains mois à venir. Merci. Merci. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501